Musique Non, nous ne sommes pas au muséum d'histoire naturelle, et non, vous ne voyez pas un squelette de dinosaure entouré de ses oeufs en lévitation. Mais oui, il s'agit bien d'un squelette très finement sculpté par le duo Marie-Laval-Jantet et Benoît Mangin. Presque une dentelle d'os aux motifs ésotériques. Le squelette est celui d'un kangourou mort trouvé sur une route australienne. Les motifs s'inspirent notamment de la mythologie aborigène. L'exposition de la galerie Les Filles du Calvaire reprend les grandes thématiques des artistes. Le vivant est au cœur des oeuvres. Installation, photos, vidéos, objets. L'animal est omniprésent. Rien d'étonnant puisque l'écologie irrigue les recherches du duo art-objet orienté. Les oeuvres d'animaux sont revêtues de tricot, une manière de valoriser les savoirs populaires un peu dédaignés. L'exposition s'inspire du travail de l'historien d'art et anthropologue Abby Warberg. Elle donne à voir des espaces entre différentes réalités, différentes pensées. Là encore, rien de surprenant. Les créations du duo cherchent à repousser les limites de la connaissance, de la conscience, en puisant dans l'ethno-psychiatrie et le chamanisme. Les tambours qui réparent et conjuguent le sort illustrent pleinement la démarche. Prêt pour une danse du serpent ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada